bonjour sacré féminin sacré masculin voici une guidance sentimentale en cette fête de l'amour aujourd'hui alors on va commencer par le sacré féminin allons-y je vais prendre mes grands jeux de mademoiselle le normand cela c'est un jeu là voilà et puis j'en prendrai je prendrai l'oracle de naissance et le tarot essentiel après je ferai le masculin après allez on y va alors je vais peut-être un petit pansement qui en train de partir je me suis blessé en mettant mon trépied une guidance sentimentale pour le féminin on va prendre celle ci celle ci que j'ai vu en premier hop hop on prend une autre une petite dernière suspense or il y en a il ya un nouveau tournant pour sacré féminin là il y a quelque chose quelque chose de nouveau voilà allez on y va on retourne hop oui pour moi il ya il est question de la fin de quelque chose voilà alors pour les personnes qui sont qui sont membres de la formation sur le grand jeu de mademoiselle normand que j'ai créé tu peux regarder si tu veux t'inscrire à la formation tu regardes dans le lien sous la vidéo tu cliques dessus et tu auras aussi une petite réduction un code promo qui sera donné ou dans mon profil regarde ici je pense donc aux membres de la formation parce que on a quand même trois cartes on peut les voir qui ne sont pas positives du tout donc on pourrait penser là tout de suite si on reste focalisé sur jeu on peut dire oh là là c'est pourri la ton histoire carole c'est quoi cette guidance le jour du fait de la fête de l'amour non moi ce que je vois c'est que ce qui est toxique justement là il ya quelque chose qui va prendre fin les situations malsaines pas bonne elle s'arrête hein voilà tout ça ça s'arrête c'était épuisant c'était fatiguant et avec cette carte là en conclusion eh bien on voit que ça s'arrête donc tu vois tu peux avoir des cartes pourri mais réellement tout de suite l'histoire qui m'a été donnée faut savoir que plus tu pratiques et puis ça te vient tout de suite et bien c'est pas du tout celle là c'est pas celle qu'on peut croire en s'attachant juste en s'attachant vraiment aux cartes non le premier message que j'ai eu c'est que une personne déjà cette dame de carreau qui est au centre franchement c'est une personne qui est on la voit elle est ici regarde tu vois elle est là elle est jalouse elle est possessive elle crée des problèmes aussi comment on appelle les personnes comme ça qui crée des mauvaises réputations à d'autres elle fait ça là elle calomnie c'est comme ça qu'on dit ça voilà et on voit que c'est quelqu'un qui fait les choses dans le dos donc elle elle est là et on va regarder donc les petits sujets tournés ici alors c'est très très clair c'est très facile à interpréter parce que là le petit sujet on s'intéresse aux petits sujets tournés vers la carte du centre qui nous parle de la consultante donc vous pourrez dire attend mais la consultante elle calomnie c'est une dame de carreau elle elle est jalouse non elle subit de la jalousie de la part d'une femme ok et cette femme elle crée une mésentente dans le couple il est là notre amoureux c'est bien qu'ils sortent notre valet ici il est à notre amoureux quand je peux mettre mon trépied pour que tu vois un peu mieux non mais je pense que tu vois bien de voilà là notre amoureux mais là les papillons en fait ils nous disent très clairement je vais ranger mon petit mon petit pouce nous disent très clairement qu'il ya mésentente dans le couple on s'entend pas on n'est pas sur la même longueur d'onde on se fâche peut y avoir des des disputes aussi mais c'est elle qui les crée et d'ailleurs si on regarde je continue un pour les personnes aussi qui s'intéressent aux grands jumelles le normand je n'arrive pas à mettre mes cartes c'est terrible ici tu vas regarder les petits sujets pour pouvoir aller plus loin dans ton interprétation tu vas dans l'autre sens suis là par là et ce sujet là par là d'accord donc on voit que notre consultante est ici voilà et que c'est là elle est la préférée de notre valet de coeur ici un ce petit sujet nous dit vous êtes la préférée et là le serpent c'est que cette femme là elle est vraiment méchante et donc on nous parle de tout ce qu'elle fait ici avec le 10 de pique avec la reine des voleurs on nous parle on nous parle vraiment de tout ce qu'elle fait dans le dos dans le dos de notre sacré féminin voilà donc notre notre dame là et jalouse de notre sacré féminin encore une fois notre sacré féminin ça peut être un homme une femme et quand je ferai le sacré masculin c'est pareil ça peut être un homme une femme tu peux te retrouver quel que soit ton genre dans la guidance qu'elle soit pour le sacré féminin le sacré masculin et donc j'utilise ces termes comme ça c'est plus simple notre dame de carreau là elle est jalouse elle est possessive mais elle est mauvaise le serpent nous dit qu'elle est méchante là et nous montre justement cette méchanceté qu'est ce qu'elle lui fait faire là elle fouille tu vois la dame ici tu vois ou pas regarde elle fouille elle regarde dans un tiroir on voit que elle n'a pas rien à faire ici tu vois on le voit très bien qu'elle a rien à faire là elle fait des choses dans le dos de notre sacré féminin et donc on voit très clairement que elle empêche notre sacré féminin d'être avec la personne qui lui correspond c'est à dire notre valet de coeur mais tout ça va s'arrêter tout ça va s'arrêter ici tu vois avec la carte du 10 du 8 de pique c'est à dire que on voit qu'elle a fait beaucoup de mal cette dame de carreau mais notre sacré féminin va tourner la page ça va être la fin de quelque chose elle va tourner la page et puis elle va très très bien s'en sortir c'est une mort la carte du 8 de pic ici pour une renaissance oui c'est vrai c'est une mort c'est la fin d'une situation donc là on a achille qui traîne le corps d'hector en fait savoir qu'hector il est sorti des remparts de trois mais l'aurait jamais dû en fait en sortir il a été complètement imprudent voilà donc on voit que c'est une période qui est difficile on voit qu'il ya des pertes on voit qu'il ya voilà c'est compliqué il ya des deuils qui sont certainement à faire tout cas il est question d'avoir du courage pour affronter les difficultés on peut y avoir des ruptures mais ça ça permet en fait ça permet l'ouverture à de nouveaux possibles ça permet aussi de nouveaux de nouveaux espoirs sa peur ça permet un renouveau c'est pour ça que je disais que notre 8 de pic c'est une mort pour une renaissance donc là il s'agit pas bon il s'agit de vivre peut-être qu'on a des sacrés féminins qui vont s'éloigner de leur amoureux c'est tout à fait possible mais c'est pour quelque chose de nouveau il ya quelque chose d'autre derrière et on demande au sacré féminin ici d'aller de l'avant alors moi ce qui m'est venu tout de suite c'est que vraiment c'est ce que je te dis au début c'est que notre dame de carreau qui est donc ici là pour moi c'est cette femme là elle s'éloigne du sacré féminin mais fait effectivement elle peut s'éloigner parce qu'elle s'éloigne vraiment mais elle peut s'éloigner aussi parce que le sacré féminin prend de la distance par rapport à sa relation sentimentale mais prendre de la distance ça peut peut-être dans un premier temps paraître pour une rupture ou une séparation mais dans un deuxième temps ça peut paraître ça peut être aussi un salutaire et ça peut permettre un renouveau pour sacré féminin que ce soit avec son son amoureux ou pas d'accord mais dans tous les cas c'est positif pour sacré féminin alors il ya une sorte d'insouciance hector il sort il sort des remparts de trois et du coup se fait tuer par hercule donc il est un petit peu insouciant et du coup ça ça a été quand même fatal pour hector puisqu'il meurt donc là il ya une vigilance en fait pour sacré féminin qui demande quelque part bas de pas laisser les choses s'empirer de se respecter de se positionner de s'affirmer et donc de manière là là on pourrait je voudrais même parler d'une relation de manière à ce que la relation n'empire pas parce que ça c'est possible c'est pas toujours un éloignement de son amoureux comme je te disais ici il ya à se positionner de manière à ce que un renouveau soit possible sur de nouvelles bases et sur des bases qui soient beaucoup plus solides on demande au sacré féminin de garder le cap de maintenir son son attention donc son énergie justement sur ça parce qu'en fait il ya encore quelque chose qui peut être sauvé parce que l'amour est là et donc la relation peut repartir sur de nouvelles bases des débats saine et plus solide parce que notre dame de carreau là je pense que pour moi elle s'éloigne et de toute façon ici tu vois on a le x sous le x donc ici c'est une figure géomantique pour ceux qui ne connaissent pas et ses conjonctiaux j'espère que je me trompe pas parce que je me trompe tout le temps j'en confonds deux oui c'est conjonction pour une fois je me suis pas trompé conjonction c'est relié au mois d'août donc peut-être que il peut c'est vraiment bénéfique donc il peut ça il peut avoir là au mois d'août finalement une situation qui renaît sur de nouvelles bases donc cet été on va pas rester pile poil sur le mois d'août mais ça peut aussi être un point de bascule c'est à dire qu'en fonction si le sacré féminin ne joue pas le jeu de la dame de carreau en fait ça veut ça peut basculer très rapidement parce qu'on nous parle aussi d'une heure ou d'un jour et on a on nous parle du mercredi voilà pour certains sacrés féminins c'est c'est ces points de repères peuvent être importants et donc conjonction elle harmonise ce qui est négatif en fait et puis en plus qui est bien c'est que c'est une analogie avec le mariage donc on a vraiment on est vraiment sur sur l'union entre conjonction et notre valet de coeur on voit bien que on est sur l'union donc pour moi c'est s'éloigner de ce qui est toxique ou ce qui est toxique s'éloigne mais dans le sens ce que je n'avais pas vu tout de suite de ne pas rentrer dans le jeu de la personne moi c'est ce qui me vient et les choses peuvent on le dit avec jonction c'est à dire que ça peut évoluer de manière lente mais constante voilà donc voilà tout n'est pas perdu en fait c'est ce qu'on dit au sacré féminin mais il faut pas rentrer dans le jeu de de cette personne s'éloigner et peut-être que des fois tu n'as pas eu envie de lâcher quelque chose et puis tu as maintenu tu as maintenu mais tu as joué dans son jeu et dans ce cas-là on te va te demander avec confiance de lâcher prise parce que c'est le moment ça va te permettre de rebondir et de ne pas peut-être empirer les choses au niveau de la relation et plutôt de transformer la relation il est vraiment question de ça j'aime bien quand on a le talisman de la lune ici on voit bien que c'est ça nous parle de sensibilité bien évidemment ça nous parle de difficultés sentimentales aussi mais mais ça nous montre aussi que tout peut être transformé et même sublimé en fait voilà c'est à dire que la sacré féminin va en faire quelque chose de ce qu'elle vit de ses difficultés elle va en faire quelque chose et on dit que ça peut servir sa créativité voilà bah oui parce que peut-être que toi aussi tu as déjà vécu ça dans des moments de profondes souffrances en fait il ya toujours quelque chose qui n'est que tu vas chercher au fond de toi qui se libère et et finalement qui transforme et qui apaise à ce moment de ta vie qui voilà où vraiment la tempête passe mais ça je sens en fait quelque chose qui se passe en un claquement de doigts si tu veux voilà et sacré féminin ici c'est ce qu'on lui dit elle a la capacité de transformer ça donc là il est question aussi de ses états d'âme de son état d'esprit de attention de ne pas là j'ai des sacrés féminins qui peuvent peut-être sombrer aussi dans la dépression dans une petite dépression en repensant au passé avec notre carte du 8 de pique voilà peut-être que ça a été soulevé justement par cette dame de carreau la dame de carreau ça peut être une ex compagne de notre valet de coeur ça peut être la mère du valet de coeur ça peut être une amie du valet de coeur ça peut être une mère aussi carrément du sacré féminin enfin voilà ça peut être plusieurs personnes et ben là notre lettre m elle nous dit que nous dit ça en fait de attention au passé attention de ne pas revenir sur le passé je parlais de la mer pourquoi je savais plus pourquoi je revenais de la mer parce qu'on peut aussi nous parler d'un passé familial c'est à dire que ça peut être une des blessures d'enfance qui peuvent être liées à la mer qui empêche aussi la relation de se faire à la relation d'avancer qui sabote en fait la relation que le sacré féminin et notre valet de coeur et son voilà et l'homme de son coeur ou la femme de son coeur tu remets selon ton genre donc bien évidemment un valet de coeur en car tonancy est un jeune homme qu'est ce que je voulais dire d'autre voilà donc notre sacré féminin avec la lettre m est sensible et peut être chahuté bien évidemment mais chahuté par le passé finalement est nostalgique mais nostalgie qui qui va plus la déranger la perturber la déséquilibrer plutôt que l'élever voilà mais c'est un moment avec l'être m on dit c'est pour ça que je disais de ne pas voilà de pas se décourager de garde espoir de pas se laisser aller en fait parce qu'effectivement il peut y avoir un un coup au moral voilà le moral il peut être mis peut être mis à mal mais ça va passer ça va ça va pas rester d'accord voilà alors pour les on va parler un tout petit peu la santé mais rapidement si tu as des problèmes de santé on te dit qu'il ya vraiment ici la possibilité d'une guérison rapide si bien sûr tu es actrice aussi de ta gué ou acteur un état de ta guérison en tout cas on dit que tu es protégé à ce niveau là tu dis de faire confiance à la vie surtout te faire confiance à toi et tu veux tu vas retrouver du coup cette 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 énergie voilà il est normal de ne pas sentir bien donc forcément là je parlais de petites déprimes aussi donc ça peut atteindre aussi le le corps physique le corps émotionnel va pas bien le corps psychique aussi le corps physique peut être atteint et et visse vers ça mais là ça ne va pas durer donc voilà garde espoir et confiance en fait garde confiance et la fois en fait la fois avec un grand f voilà je pense que c'est déjà bien dit et ben justement un magnifique oracle l'oracle 2 je vais te montrer il est là l'oracle de naissance forcément ayant eu mon petit dernier là très récemment et bien j'ai été fortement attiré par ce bel oracle allons-y et là voilà une carte pour ça qu'est féminin pour tous les sacrés féminins qui regardent cette vidéo homophane énergie une polarité à j'en ai deux alors attend tout a sauté mais une qui est restée coincée dans la main ok parti je vais retourner celle ci après on va regarder l'ancrage alors on va la mettre de côté celle ci on va la prendre après il est évident fort agréable de flotter dans la magie de la pesanteur mais retrouver vos racines pourrait vous aider à incarner pleinement votre vie sur terre et à réaliser vos projets et cette notion de ce noire à de se reconnecter à ses racines je vais te lire le petit texte de ofélie cellier et thomas piet thomas pièce pièce pardon thomas j'avais un un ami qui était danois et qui s'appelait thomas donc c'est revenu automatiquement et si j'arrive à trouver oui j'ai trouvé parce que leurs textes sont magnifiques donc je voudrais te partager ça vous avez tiré cette carte pour vous encourager à déployer vos racines dans le sol prenez un moment aujourd'hui pour sentir votre corps et votre ancrage si vos idées sont floues que votre tête semble lourde ou que vous avez la sensation de ne pas être incarné dans votre corps il peut être utile pour vous de renforcer votre lien avec la terre le concret le palpable d'incarner complètement votre corps en lui portant une attention toute particulière et en étant pleinement dans le présent en marchant les pieds nus dans l'herbe en enlaçant un arbre en mangeant des légumes ou en travaillant la terre il y a vraiment une reconnexion à la terre ici votre connexion à vos racines sera naturellement et profondément renforcée vous pouvez également prendre chaque jour quelques minutes pour lister à l'oral ou à l'écrit tout ce qui vous remplit de gratitude dans la matière votre matelas confortable votre maison chaleureuse voilà des choses ou votre tasse de thé ou de cassé de café alors elle me parle cette carte parce qu'elle va me faire penser à toutes aussi les femmes qui sont en post partum on en a besoin de l'ancrage à ce moment là et je te parlais de naissance j'ai pris les questions d'un renouveau d'une nouvelle naissance un pour le sacré féminin ben voilà on l'a ça va arriver et donc celle qui est restée dans ma main ben regarde je trouve qu'elle est magnifique quand même en cette période voilà de 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 l'amour ici amusez vous en prenant la vie avec gaieté en vous réjouissant de chaque merveille vous vous remplissez d'une énergie nouvelle et d'une vague d'inspiration pour la suite de vos projets il est vraiment question de ça de projet de nouveaux projets quelque chose là arrive un sacré féminin d'accord il ya vraiment cette nouvelle ce renouveau et de nouveaux projets on parle de projet ici voilà retrouver vos racines pourrait vous aider à incarner pleinement votre vie sur terre et à réaliser vos projets et là on dit vous vous remplissez d'une nouvelle énergie et d'une vague d'inspiration pour la suite de vos projets donc on a deux fois là les questions ça puis quand on voit vraiment de projets en couple là ils sont deux et puis regarde comme elle est joyeuse peut y avoir des retrouvailles ma aussi également ainsi ouais peut y avoir des retrouvailles ici alors on a deux cartes qui se suivent et en plus c'est marrant parce que dans dans cet oracle amusez vous et puis l'ancrage sont vraiment se suivent ces deux cartes qui se suivent la vie est un jeu c'est une fête dans laquelle vous êtes invité à vous amuser elle peut être rôlé légère à qui choisit de la regarder avec des yeux remplis de joie et d'allégresse inviter le rire dans votre quotidien prenez du recul sur ce qui vous tracasse et riez de vos qualités de vous de vos défauts de vos joies et de vos peines c'est moi j'aime beaucoup rire de moi et je le fais pas exprès mais c'est ben c'est ça permet de désamorcer pas mal de situations aussi riez de bon coeur en observant le monde qui vous entoure riez avec vos amis votre famille et vos collègues riez avec la terre le soleil l'univers et dieu lui même dieu la source le créateur énergie créatrice tu appelles comme tu veux tous ont un grand sens de l'humour et s'esclaveront à vos côtés dès l'apparition joyeuse du premier rictus sur vos lèvres rire ne veut pas dire ne pas prendre au sérieux ou ne pas écouter ses émotions rire c'est faire un pas en arrière pour observer puis dit pas en avant pour soigner voilà la guérison on sait que le rire et guérisse et guérisseur aussi voilà sacré féminin ah si il me manque une le tarot essentiel je voudrais pas mettre trop d'informations est-ce que tu es essentiel moi j'ai un paquet on va pas la faire va aller dans ce sens là bas allez on va couper hop gauche avec ma main gauche eh ben c'est la source regarde c'est génial c'est super ah ben ça c'est vraiment une très très une très belle carte voilà on parlait aussi un de rire d'être en connexion avec la vie ici ici cela soir en tarot la source c'est celle du bas c'est le battleur c'est la source du battleur c'est en fait découvrir c'est vraiment découvrir tout ton potentiel en fait toutes tes potentialités et ce potentiel qui qui dort qui en toi qui en chacun de nous d'ailleurs d'écouter on te dit d'écouter ton intuition ta voix intérieure et justement de prendre des années des initiatives d'aller de l'avant en parler d'aller de l'avant de pas se laisser aller d'aller de l'avant je te le disais dans la guidance les questions vraiment de prendre des initiatives et et de s'ouvrir parce que la source est une notion d'ouverture aussi quelque part avec la source et l'ouverture d'ailleurs c'est une carte qu'il ya dans le tarot essentiel et c'est marrant que je dis ça parce que c'est la carte numéro 2 l'ouverture c'est celle qui qui arrive juste après justement la source et l'ouverture et bien c'est la carte de la papesse où il est temps de où la direction il est temps de prendre une direction de prendre le temps de la réflexion justement pour aller utiliser au mieux ces potentialités dont on te parle donc c'est très marrant que enfin c'est ouais c'est incroyable que je parle de l'ouverture et donc de prendre aussi conscience l'ouverture de prendre conscience de ta part masculine et féminine et c'est à dire bas aussi de tes paradoxes de tes contradictions 1 également donc voilà pour moi la source permet une ouverture et l'ouverture et la carte qui suit juste à côté dans le tarot traditionnel l'ouverture c'est la papesse là la source mais je t'ai dit c'est le battleur donc il est question de quelque chose du 1 de l'énergie primordiale il est question de tout ce qui vient aussi qui jaillit de l'esprit douce l'initiative aussi les inspirations et les questions du 1 le 1 c'est le commencement une nouvelle naissance une libération aussi le début de toute chose de quelque chose c'est aussi la joie on parlait de durer ici on là on est là également je vais mettre à côté quand même voilà et le 1 c'est le commencement ben voilà il ya le commencement de quelque chose avec une nouvelle naissance aussi un voilà on peut avoir des sacrés féminins qui attendent un bébé aussi où la naissance est proche aussi également bien sûr voilà il ya essayé c'est aussi vraiment ça peut être aussi un les miracles la baguette magique il ya cette notion d'innocence aussi une de chance voilà tout ce qui est relié aussi à à l'émotionnel au ressenti je dirais tout ce qui te permet aussi d'être à l'écoute de ton intuition de ton de ton du divin en toi voilà eh bien j'espère que cette petite guidance tour a plu je te souhaite une belle fête de l'amour et puis surtout surtout beaucoup d'amour pour toi même bichonne toi chouchoute toi et et cultive cet amour pour toi merci pour ton écoute